Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, salut Fabien, toujours fidèle, merci. Je vous laisse bien sûr vous connecter, l'idée c'est qu'on passe ce soir une très très belle soirée en compagnie d'un vigneron de légende, deux meurceaux vous le savez tous, Jean-Marc Rouleau, et donc on va se connecter avec lui pour qu'on parle un petit peu bien sûr de sa personnalité, c'est important de connaître les gens qui font les vins à travers peut-être un autre axe que ce que le ressenti des vins propose, tout à l'heure on va bien sûr étayer un peu tout ça, voilà Jean-Marc qui se connecte, je l'affiche et je l'invite bien sûr. Manuel, oui, salut, je t'entends donc je pense que l'image va arriver comme tout à l'heure un petit peu décalée. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Attends, je ne sais pas, tout à l'heure j'ai fait ça. Normalement c'est une question de connexion, ça va arriver comme tout à l'heure, c'est une question de flux je pense. D'accord, ça va bien ? Ouais, ça va très bien, merci. On est très très heureux, vraiment même très honoré de pouvoir passer ce petit moment avec toi et puis surtout de brûler le temps du confinement, de rêver un peu et puis surtout de parler vignoble, vin et passion. Donc merci de te joindre à nous pour cet exercice. Merci pour l'invitation. Alors Jean-Marc, je vais faire une petite introduction pour les gens qui nous rejoignent parce que là ils se connectent gentiment mais l'idée c'est que tout le monde sache à peu près comment va se dérouler un petit peu la vidéo et puis surtout les différents momentum de cet échange. Le premier moment sera consacré peut-être à une passion que, tu sais, les gens te connaissent à travers évidemment les merveilleux meursaux et le domaine que tu incarnes aussi bien et ça on en parlera un petit peu à la fin mais on voudrait connaître un petit peu de ta personnalité et surtout après cette passion assez fabuleuse autour du cinéma et de ton autre métier d'acteur. On va en parler un petit peu. On parlera un petit peu également, sachez-le tous, au distillateur également, à Jean-Marc le distillateur qui, derrière son grand-père je crois, a réenchanté un savoir-faire familial fabuleux. On parlera un petit peu de la vieilleur d'abricots et de toutes les autres merveilles que tu produis. On verra un petit peu comment tout ça s'est construit. Et puis enfin, on terminera avec, il y a d'autres projets viticoles qui sont hyper excitants que tu accompagnes comme la Patagonie et donc cette histoire de la Bodega Chakra qui évidemment fait briller les yeux des amateurs du monde entier. Donc on parlera un petit peu de tout ça et de ce feeling et puis bien sûr de ce que tu en penses aujourd'hui. On parlera un petit peu de tes goûts personnels et puis après j'ai eu pas mal de gens qui évidemment ont posé des petites questions comme s'ils avaient la chance de pouvoir venir chez toi et te poser des questions un petit peu plus personnelles, des préférences de style, de goût, parler un petit peu aussi des profils de meursaux actuels et de tout ça. Mais en tout cas, je ne t'ai pas encore à l'image, mais j'espère que ça va bientôt arriver. Je voulais te demander un petit peu, peut-être en introduction, est-ce que tu as, comme beaucoup devineront du moment, le sentiment que 2020 est un musim extrêmement précoce dans la mesure où, Vincent Dureu que j'avais hier en mail me disait, c'est la première fois que je relève en avril, si ça continue comme ça, on va vendanger le 15 août. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu penses que… Oui, c'est une certitude que l'année est super en avance. On est à 8-9 feuilles, c'est vraiment… Je pense qu'en 2011, on avait quelques parcelles comme ça qui étaient précoces où on avait le même stade végétatif, mais là, c'est tout le domaine qui est comme ça. On est vraiment très en avance et là, j'ai vu tout à l'heure, il y a un bulletin qui est sorti là tous les mardis et c'est vraiment l'année la plus en avance de… Enfin, on n'a jamais vu ça à cette époque-ci. Voilà, je suis un peu troublé par le fait qu'il ne marche pas. Qui va vite, qui va beaucoup trop vite. C'est clair que ça va être inquiétant. En tout cas, je pense que vous êtes sorti du gel ou est-ce qu'on peut encore craindre… Là, c'est début mai, mais ça m'étonnerait quand même que là, on bascule sur des périodes de grand froid. Mais bon, je croise les doigts, on ne sait jamais à qui. Tout peut arriver. En 2016, on a gelé fin à avril. En tout cas, Jean-Marc, évidemment, on ne te présente plus. Tu es un domaine, tu détiens un domaine qui est absolument merveilleux et surtout, les vins, on en parlera un petit peu tout à l'heure, font rêver pas mal de gens du monde entier. Mais ceux qui te connaissent savent que tu es un inconditionnel du théâtre, du cinéma, que tu aurais peut-être aussi rêvé en dehors de la viticulture, d'une carrière intégrale entre guillemets dans ce métier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fondations de cette… Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette singularité, de cette passion qui t'anime, qui est celle, bien sûr, du cinéma et du théâtre, puisque je sais que c'est quelque chose qui t'a, dans une grande partie de ta vie, complètement passionné, à paix même. Et les gens veulent savoir pourquoi, d'où ça vient et depuis quand surtout. Je t'ai entendu un petit peu, ça a coupé malheureusement. J'ai lâché dans la conversation au moment où tu me disais que c'était un petit peu sur le… que tu avais appris le vent avec ton père, à côté de ton père. D'abord, introduis un petit peu ce passage sur ta vie, sur cette passion du cinéma. On comprend évidemment qu'au départ, tu étais bien sûr parti pour faire du théâtre et que c'est bien sûr le départ de ton papa qui t'a un petit peu ramené au domaine. Oui. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur… parce qu'évidemment, en ce moment, on a tous et tous des passions qui ressortent et on a surtout plus de temps. Il y a des personnes qui m'ont posé la question si tu avais hésité vraiment à reprendre le domaine familial ou pas. Parce que c'est vrai que c'est ce genre de problème que… entre passion personnelle, évidemment, choix de famille, héritage, etc., est-ce que tu as presque hésité ? Est-ce que tu ne t'es pas dit « je pourrais confier » ? Hésiter, en fait, c'est surtout une histoire de passion parce que faire un métier à contre-courant, il n'y a rien de plus terrible que ça. Donc, à 20 ans, oui, j'hésitais. J'ai tellement hésité que je suis parti. Et à 32, j'ai hésité un peu parce que je m'étais mis dans la tête que j'allais être acteur, que je n'allais faire que ça. Donc, le métier d'acteur, c'est aussi très… c'est très up and down, quoi. Donc, j'avais… je m'étais commencé à m'orienter vers… j'aimais bien faire du montage, des choses comme ça. Et donc, j'ai hésité un peu. Mais très vite, Meursault, ça me paraissait une évidence. Et en tout cas, je n'ai jamais pu mettre une croix dessus. Et voilà, en réfléchissant un petit peu, c'était évident que je devais et que j'avais envie de rentrer à 32 ans. Bien entendu. Alors, il y a une autre personne qui m'a dit… est-ce que tu as des films préférés, des films cultes, des choses qui t'ont donné envie d'aller au cinéma, de faire du cinéma ? Est-ce qu'il y a des acteurs qui t'ont inspiré ? Des choses comme ça ? Non, non. C'était surtout d'avoir fait du théâtre à l'école. Mais je suis… ouais, c'est plutôt des spectacles que j'ai vus quand j'étais à l'école en terminale. Je me rappelle, on avait des profs qui nous emmenaient au théâtre à Paris, etc. J'ai vu beaucoup de films à la fin des années 70, dans les années 80. Donc, tout ça, ça a nourri cette envie. Mais je n'ai pas un film ou un acteur ou une actrice qui m'a… c'est plus diffus, quoi. C'est une envie qui s'est construite sur le temps, mais qui était vraiment très forte. Et voilà. Mais il n'y a pas de choses précises qui m'ont poussé à faire ça. Et oui, il y a des gens qui me disent façon Yves Gangloff entre artiste et vigneron. C'est vrai, vous avez ce point commun. À parler avec Haudel d'excellence. Alors, Jean-Marc, tu es évidemment maintenant extrêmement orienté sur la propriété, mais tu as aussi fait rejaillir de ce domaine familial une autre passion, qui est celui de la distillation, avec évidemment des eaux de vie qu'on a connues pendant de nombreuses années, que j'ai servies très longtemps, notamment chez les grands, mais depuis quelques années aussi, de la liqueur d'abricot, merveilleuse. Et il y a des gens qui m'ont demandé comment est venue l'idée de collaborer avec des grands producteurs de fruits comme Combier, comme Chave aussi à une époque. Et puis, comment tu es revenu, en fait, ce goût de la distillation ? On est distillateur de père en fils depuis 1866 dans la famille. Donc, c'est une vraie tradition, c'est une vraie histoire. Et moi, j'ai appris à distiller avec mon père. Et c'est un boulot que j'aimais beaucoup, mais qui, lui, l'occupait plusieurs mois par an, puisqu'on appelait ça… Il était distillateur ambulant, c'est-à-dire que la languisse se déplaçait de village en village. Et il faisait… Il allait haosser à Montlis. Il faisait évidemment Merceau, c'était là où il restait le plus longtemps. Et à l'époque, tout le monde faisait distiller ses mâres et ses lits. Donc, mâres de Bourgogne, fines de Bourgogne. Et à côté, mon père faisait un peu de fruits. Et il faisait un peu de poire comme ça pour son plaisir. Et il avait appelé ça… C'était connu comme ça s'appelait la poire du rouleau. Et moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ce que j'ai appris. La distillerie, c'est une école de précision. Et voilà, j'ai le souvenir de voir mon père travailler, de faire ses tris à la sortie de la Lambie. Et moi, quand j'ai voulu me reconnecter avec ça… Donc, il fallait que je passe en statut négoce pour pouvoir acheter des fruits. C'était quelque chose que j'ai décidé de faire en 2008. Et en fait, quand j'ai fait mon négoce, c'était uniquement pour ça. Donc, acheter des poires, acheter des framboises et les distiller. Donc, l'abricot, c'est venu un petit peu plus tard. Et aussi, alors l'histoire de l'abricot, c'est un peu différent parce que 10 ou 15 ans après la mort de mon père, j'ai trouvé dans la cave, il y avait une dizaine de bouteilles de liqueur d'abricot qui était vraiment à tomber par terre. Mais surtout, je l'avais vu faire de la poire, je l'avais vu faire de la framboise, mais je ne savais pas qu'il avait fait ça. Et je n'avais aucune recette, je n'avais aucun repère. Et c'était tellement bon, je me suis dit… Voilà, comme le vin à 32 ans, je me suis dit ça, c'est un truc, il faut que je m'y colle, il faut que j'arrive à faire un truc comme ça. Et donc, je n'avais pas de recette. Et je suis petit à petit, par petits étapes, avec des tâtonnements, j'ai commencé à penser à cette liqueur d'abricot. Donc, j'ai déjà été acheter des abricots chez Jean-Louis Chave. Donc, le principe de la liqueur, c'est qu'on dénoyote… Il faut des abricots bien mûrs, on dénoyote les abricots, on les fait macérer dans de l'eau de vie neutre, d'eau de vie forte à 96 degrés. Au bout de quelques mois, on obtient une infusion d'abricots. Et à partir de cette infusion, on dose la liqueur. Voilà, et la première liqueur est sortie en 2009, un truc comme ça, 2010. Et là, c'est plutôt très bien passé. Et depuis, avec ces mêmes abricots, je fais une eau de vie d'abricot aussi. Voilà. Et moi, j'adore distiller les fruits. Enfin, je trouve que c'est passionnant, quoi. Voilà. Donc, je fais ça. Et puis, là, c'est tout récent. J'ai envie de travailler sur le citron. Ah oui, j'avais entendu. C'était dans le pipe quand on a discuté au téléphone il y a quelques mois. Mais on ne savait pas que le citron allait devenir… Ce n'est pas fait, mais on a fait un bon pas en avant, là. Et j'ai travaillé avec des citrons bio de Sicile qui sont magnifiques. Et voilà, on tâtonne là aussi. Mais je pense que l'année prochaine, on va sûrement sortir un nouveau produit. Ça ne sera pas exactement une liqueur comme au même sens que la liqueur. Ça risque d'être un produit un peu plus haut en alcool. D'accord. Et voilà, ça, ça m'intéresse bien de faire ça en complément du domaine. Oui, alors ça, c'est intéressant à souligner comme détail puisque tu m'avais confié dans une… Enfin, tu avais confié à l'équipe de chef-d'œuvre, et je salue d'ailleurs Quentin qui est de nous regarder, qui était venu chez toi. Tu avais confié le fait que tu avais réfléchi, entre guillemets, cette liqueur avec un degré supérieur pour, entre guillemets, sécher les sucres en sensation et en baissant un petit peu la douceur des sucres à beaucoup de liqueur. Donc, tu préserves, entre guillemets, cet esprit pour aller sur le citron. Oui, le citron, je pense que ça va être un peu plus haut en alcool. Je ne sais pas si on va l'aromatiser ou pas. Il y a l'idée de l'associer avec des herbes aromatiques. Mais voilà, ça, c'est des pistes. Il n'y a rien de décidé. Pour l'abricot, une liqueur, en général, c'est souvent 18 degrés. La mienne, elle fait 25 et le sucre aussi est beaucoup plus bas. C'est souvent 250 grammes par litre. Et là, on est à 170 grammes. On a essayé de baisser, baisser. Et il y a un moment où on bascule vraiment sur l'eau de vide. Et là, ce n'est pas possible. Il faut que ça reste un produit de plaisir, facile à boire, qui se sirote tranquillement dans un canapé comme ça. Mais sans non plus avoir la bouche empâtée par le sucre. Là, c'est assez repoussant aussi. Je n'ai pas trop envie de faire un truc comme ça. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Parce qu'évidemment, quand tu me dis que pour l'abricot, il faut des abricots très mûrs pour accueillir l'alcool et autres. Qu'est-ce qu'il faut pour le citron ? C'est trop récent pour que je puisse te dire plus. Mais il faut des citrons mûrs, évidemment, des citrons. Donc là, il y a une dernière récolte qui arrive en mai. D'accord. Parce qu'on utilise tout dans le citron. On a fait des essais avec le citron entier. Et on a fait d'autres essais juste en prenant le jus et le zeste. Il y a plusieurs variantes comme ça. Mais il faut des citrons. De toute façon, c'est comme tous les fruits. C'est comme le raisin. On peut enchaîner sur la date des vendanges, si tu veux. Bon, écoute, on va suivre ça avec attention. Il y a une personne qui m'a posé une question absolument cruciale, je pense, pour tous les gens qui nous écoutent. Mais où est-ce qu'on se procure le t-shirt pour les fans de l'abricot ? Le t-shirt, il faut que… J'en ai pas fait assez parce que oui, ça a plutôt pas mal marché. Après, il faut éventuellement… Enfin, je ne veux pas dire s'adresser au domaine parce que là, on va être noyé de mail. Mais il faut que j'y pense. Je vais m'organiser autour de ça pour qu'il y en ait dans les points de vente où l'abricot est vendu, qu'il y a aussi des t-shirts. Je ne doute pas qu'il y en aura partout, mais au moins les principaux. Ça va être des collecteurs numérotés, ça va être top. Alors, Jean-Marc, évidemment, tu as cette double casquette distillation et vin, mais tu as aussi depuis quelques années pris, je dirais, le relais et puis tu accompagnes le domaine de la Bodega Chakra en Amérique du Sud. Tu as raconté un petit peu la genèse de cette collaboration, ton feeling par rapport à cette région et puis surtout, je dirais, la page était un petit peu neutre, même si les vignes étaient assez âgées pour certaines vignes. Comment ça s'est passé, tout ça ? Alors, comment… Pierrot Inchisa, je le connais par… On a un importateur commun aux États-Unis, donc je le connaissais depuis longtemps. Et puis, il a monté ce domaine en Patagonie. C'est le nord de la Patagonie, en Argentine. Et il a monté en 2004. Et en fait, il fait des pinots. Il a surgreffé des pinots sur des vieux pieds de Merlot. Et il fait des beaux pinots parce que tu dis pinot, même tu dis chardonnay d'Amérique du Sud, tu imagines des trucs super extraits, etc. Et Pierrot, il fait vraiment tout le contraire. Les vins sont vraiment très intéressants. Et voilà, il était en Bourgogne. Il y avait un dîner chez Guillaume d'Angerville. Et il a parlé de ça, de son envie d'essayer de faire du blanc, de planter des chardonnays, etc. Et puis voilà, moi, j'ai dit, pourquoi tu ne me le proposes pas ? Et bon, il était content. On a décidé, ça a mis encore quelques années avant de se réaliser, avant de se faire. J'ai fait un premier voyage en été 2016. Et puis, on a décidé de commencer avec les vendanges 2017. Donc, les vendanges là-bas, c'est au mois de février, c'est mi-février. Et voilà, j'ai fait les premières vendanges en 2017. Et pareil, ils ont surgreffé des chardonnays sur des vieux pieds de Merlot. Au début, on a commencé le surgreffage. Bon, c'était timide au début. On a commencé un peu à acheter des grappes à l'extérieur. Mais ce qui devient très intéressant, c'est que maintenant, le surgreffage est presque arrivé à terme. Et on n'achète presque plus rien à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une très belle living. Les vignes sont très bien faites, sont soignées. Et la qualité du raisin a monté. Et donc, c'est du vin avec moi. Et ce qui m'intéressait d'aller là-bas, c'était d'arriver dans une région où tu n'as pas du tout les repères que tu as ici. C'était un challenge comme ça. Tu y vas juste avec ce que tu connais. Mais tu n'as pas d'anologue. Tu n'as pas de, j'allais dire, fichier. Je n'en sais pas qui c'est. C'est celui qui fournit tout le monde en matériel viticole ici. Tu n'as pas de marchand-tracteur. Tu te débrouilles, quoi. C'est-à-dire que tout vient, tout ce qui est lié à la viticulture vient de la région de Mendoza, qui est très loin de là où on est. Donc, il faut vraiment improviser. Il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Et voilà, c'était intéressant. Donc, moi, j'ai acheté un... Enfin, je ne sais pas. Nous avons acheté un petit pressoir. Et on a commencé comme ça à faire... La première année, on a fait 45 pièces. Et cette année, on a quand même... On a grimpé. On est presque à 100 pièces de vin. Pour la récolte 2020. Avec, je crois, différentes cuvées ? Alors, on n'est pas... C'est vraiment l'opposé de la Bourgogne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'historique, le parcellaire, si tu veux. On le découvre. Il n'y a pas eu le travail de défrichage comme celui qui a été fait ici en Bourgogne. Donc, on a différentes cuvées. Et on fait une dégustation d'assemblage. Et on sort deux vins. Un premier vin qui s'appelle Menke. M-A-I-N-K-U-E. Qui est le nom du petit village à côté de la propriété. Et le meilleur vin, le top wine, c'est ce qui s'appelle Chakra. Chakra Chardonnay. Voilà. Et on fait des élevages plus courts. On fait des élevages plus courts qu'ici à Meursault. On fait des élevages de 11 mois. On met en bouteille en janvier. Mais le principe, au départ, le pressoir, la gestion de la futaille, etc. À part ces six mois de cuve qui n'existent pas, mais c'est assez similaire à ce que je fais à Meursault. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, c'est qu'on est dans des pays plus chauds. Sur les presses, j'étais très prudent de ne pas monter trop dans les presses parce que sinon, on a des péages qui grimpent et ce n'est pas possible. Donc, on coupe les presses un peu plus tôt qu'ici. D'accord. Et pourtant, la Patagonie reste un climat particulièrement frais et adapté à ces genres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amplitude jour-nuit. L'an dernier, on a frôlé le gel pendant les vendanges. C'est incroyable. Il a fait une nuit au cours des vendanges. Et il peut faire très chaud la journée et donc il faut redescendre très bas dans la nuit. Il y a la lumière qui est intéressante. C'est une qualité de lumière qui n'est pas du tout celle que l'on connaît ici. Et puis, moi, ce que je retiens de là-bas, c'est la biodiversité. Voilà, quelque chose qu'on a un peu perdu chez nous, malheureusement. Et là, c'est riche. C'est très puissant. Tu ressens un truc. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'oiseaux. Voilà, c'est un endroit… C'est vrai que c'est loin, mais c'est assez dépaysant. Effectivement. Et toi, qui maintenant suit la propriété depuis 2017, est-ce que tu vois dans l'équilibre des vendanges des grandes nuances et surtout des écarts importants ? Est-ce qu'il y a un véritable effet millésime ? Oui, oui, oui. Parce que… Oui, 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 absolument. Parce que je pense que 2017… Tu vois, si je fais des analogies, 2017, là-bas, on a commencé par un millésime super chaud. C'était un peu notre 2003. D'accord. Et là, cette année, j'ai eu un peu l'impression de faire 2018. C'était magnifique, cette année. C'était superbe. Bon. Très excitant. Il y a un effet millésime qui est peut-être moins marqué qu'ici parce qu'il n'y a pas la pression sanitaire qu'on a ici. Les traitements, ils doivent en faire 4 ou 5 par an et c'est tout. Donc, il y a une régularité dans la qualité de vendange. Il y a un effet millésime, mais c'est moins impactant qu'ici. D'accord. Et alors, moi, j'ai une question qui est plutôt par rapport à… Évidemment, comme tout est difficile pour se procurer là-bas, tu envoies des fûts de chez toi là-bas. Il y a une forme de collaboration entre le domaine et les deux domaines ? Oui, un petit peu. C'est-à-dire que sur le pressoir, j'ai fait… Oui, oui, absolument. Sur la futaille, parce que c'est important parce qu'on ne trouve pas les mêmes fûts ici que ce qu'on trouve en Amérique du Sud. Donc, le tonnelier d'Ami, il nous a fourni des fûts. C'est exactement les mêmes que ceux que j'ai au domaine. Et puis, sur les fûts, au début, c'était une galère à expédier, mais on a envoyé des fûts d'occasion qui venaient du domaine. Donc, on avait un jeu de fûts, exactement le copier-coller de ce que j'aurais en disponible au domaine. Et puis maintenant, on les en prétient puisque tous les ans, on expédie des fûts neufs. Très bien. C'est une super histoire qui commence en tout cas. Il y a des 100 pièces atteintes aujourd'hui. Ça va connaître une autre trajectoire encore ? Est-ce que vous avez une ambition entre guillemets d'agrandissement ou d'affinage des vins existants, j'imagine ? Écoute, à terme, on ne sait pas trop. À terme, on voudrait faire pas plus de neuf ou dix hectares. Non, non, moi, je ne veux pas faire un truc monstre. Oui, bien sûr. C'est déjà assez de soucis. Non, non, il faut un truc à taille humaine, on va dire. Et tu y vas quand, en fait ? J'y vais deux fois par an. J'y vais pour les vendanges, évidemment. Oui. Alors, après, le problème, c'est de goûter les vins régulièrement parce qu'on s'est fait expédier les vins. Les vins arrivaient abîmés parce qu'ils avaient traîné, etc. Donc, il y a un oenologue italien qui va là-bas travailler avec Pierrot régulièrement. Et quand il revient de là-bas, je le retrouve et on goûte à Paris parce qu'il s'arrange pour prendre un avion qui vient à Paris. Et comme ça, on goûte des échantillons tout frais. Donc, je les goûte trois, quatre fois dans l'année et je retourne là-bas en novembre pour faire les assemblages avant les mises qui ont lieu en janvier. Donc, pour l'instant, c'est deux voyages par an. Je ne pense pas que c'est quand même loin. Et voilà, pour l'instant, on va essayer de tenir comme ça. D'accord. Alors, je réponds à deux ou trois questions qui m'ont été posées. Mais le premier millésime en Patagonie, c'était 2017, avec toi, entre les vins blancs. Et la personne qui me posait la question sur les projets de du cœur, on en a parlé un petit peu avant, c'était le Citron qui devrait cette année connaître ses premiers essais. En tout cas, c'est excitant. Bien sûr, j'en marque tout ce projet puisque là, on voit évidemment émerger, bien sûr, un vignoble dans une région qui est effectivement encore un petit peu dans l'ombre du reste de l'Argentine. Moi, j'ai une question qui me taquine comme ça. Est-ce que tu as déjà eu ou sinon d'autres envies, d'autres possibilités de faire du vin ailleurs ou d'accompagner d'autres domaines ailleurs dans ta carrière ou est-ce que finalement, déjà, tu étais déjà très occupé, j'imagine à Meursault, mais est-ce que tu as déjà, entre guillemets, rêvé d'un autre lieu terroir qui te font vibrer particulièrement ? Pendant longtemps, j'ai dit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vignerons qui ont développé un projet parallèlement à leur domaine. Et moi, je disais souvent, mon deuxième domaine, c'est de tourner ou de faire du théâtre. Parce que j'étais déjà bien occupé avec ces deux trucs-là. Là, le théâtre, ça s'est un peu calmé. Même les tournages se sont un peu calmés. Donc, c'était aussi le temps d'envisager de faire autre chose. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus faire ça du tout. Oui, j'aurais pu le faire, mais si tu veux, je n'ai pas été plus loin parce que j'avais ces deux trucs-là en tête que je voulais. Et à force de multiplier les projets, au bout d'un moment, tu n'étais plus disponible pour grand-chose. Donc, il y a des régions, il y avait… Alors, je peux te dire les régions auxquelles j'ai pensé. J'ai pensé au Jura. Et je me suis dit que si j'avais 20 ans de moins, il y a une région où j'aurais aimé travailler, c'est en Galice, en Espagne. Voilà. Je trouve que c'est des pays qui bougent beaucoup, l'Espagne et même l'Italie aussi. Voilà. Je ne suis jamais allé, mais j'ai goûté des vins et je trouve ça super intéressant. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Je n'ai pas été plus loin que ça, mais c'est les endroits auxquels ça m'a passé par la tête. Eh bien, écoute, on sait pourquoi tu vibres. Ça nous fait aussi, évidemment, très plaisir de goûter et de découvrir ces vins de Galice qui deviennent de plus en plus merveilleux. C'est vrai que c'est un mouvement qui est assez fort, l'Espagne. Alors, il y a des petites questions qui m'ont été posées par des femmes du domaine, évidemment, et qui nous ramènent un petit peu plus à ta propriété. C'est vrai que pendant la décennie 2000, tout le monde s'accordait pour dire que tes vins étaient vraiment fondés sur une fraîcheur très vibrante, des vins relativement précoces et des vins un peu tendus, mais qui ont des fois peut-être été un peu à construit courant dans l'offre de l'appellation. Est-ce que maintenant, c'est vrai que, tant que tu me l'as confié au téléphone cette semaine encore, tu n'es plus parmi les premiers à manger et au contraire, tu as même, je dirais, dans la monnaie, ta vision par rapport aux deux grands courants de Meursault, c'est-à-dire ces vins très concentrés, très puissants avec un gras sec conséquent et surtout, des fois, des élevages un peu trop marqués. Puis peut-être aussi, à l'opposé, ce gain d'élégance apporté par des vendanges plus précoces et des élevages beaucoup plus subtils. Je pense que c'est une lecture plus contemporaine des vins qui est plus agile et plus adaptée, bien sûr, à la cuisine actuelle. Maintenant, par rapport à l'appellation et par rapport à l'avenir et surtout, peut-être, au réchauffement climatique, c'est quoi la trajectoire et ta vie ? Alors, j'ai envie de dire, en deux générations, mon grand-père était parmi les derniers à vendanger à Meursault et on est passé à l'inverse. Mon père, il vendangeait, mon père ne vendait pas spécialement tard, mais il faisait des vins très frais, il avait un élevage plus court, il faisait des vins sur 11 mois et moi, c'est ça aussi que je veux dire, c'est-à-dire que je me sens l'héritier de ça. C'est-à-dire que mon père n'a jamais fait des vins sur mûr, très boisés, etc. Et il y avait une fraîcheur dans les vins de mon père que j'avais envie de garder et c'est vrai qu'il y a une image qui colle à l'appellation et moi, j'ai envie de te parler des millésimes quand je suis rentré. J'ai fait 89, le premier, c'était très concentré, beau millésime et petit rendement, très concentré. 90, c'était très oculent, c'était bon, mais c'était super, c'était des vins qui en étaient proches des 14, avec des plus acidités, mais c'était des vins qui envoyaient. 91, un peu plus difficile et il y a eu 92 qui pour moi était, je me suis beaucoup retrouvé dans le 92 parce que c'était très élégant, c'était harmonieux et si tu veux, c'est un millésime pour moi où tous les paramètres étaient à peu près régulés et je me rappelle de cette dégustation de ce millésime-là et puis en plus, quand tu définis un style, ton goût à 32 ans, il est plus forgé, il est plus affirmé que ce que tu peux penser du 20 à 20 ans. Si j'étais resté au domaine à 20 ans, je ne savais pas en fait le vin que je voulais faire à 20 ans. Quand je suis revenu à 32 ans, j'avais une idée beaucoup plus précise et puis après, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie professionnelle. Je te parle du millésime 92, après, c'est des retours de clients parce que ce qui change aussi, j'ai toujours fait des dégustations dans la cave, mais ce qui change aussi, c'est quand tu fais goûter d'un seul coup un millésime, un vin que tu as fait toi, ça change tout parce que pendant longtemps, j'ai fait goûter les vins que je n'avais pas vinifiés et du jour au lendemain, j'ai fait goûter mes vins et là, c'était un monde qui s'ouvrait parce que ce qu'on te dit dans la cave, tu essaies de trouver une traduction dans des gestes, des décisions techniques que tu as pu faire et petit à petit, ce modèle-là devint assez précis comme ça, il s'est imposé petit à petit mais je veux dire, j'insiste aussi sur l'héritage de mon père parce que mon père, il avait, au début, il n'avait pas de premier cru, il était un des premiers avec Bernard Michelot de Pierre Matreau à vouloir séparer ces différents lieux-dits parce qu'ils aimaient leur boulot et Steve Meurceau a eu une grande appellation, il y a beaucoup de surface donc ça vaut le coup d'isoler les lieux-dits donc il a fait ça et si tu veux que cette différence de lieux-dits s'exprime dans le vert, il ne faut pas d'excès, il ne faut pas d'excès de maturité, il ne faut pas d'excès de fût, il ne faut pas le niveau, il faut trouver un équilibre pour que derrière la lecture, tu trouves, si tu sépares un méchavois avec un luché, autant que ça se sent dans le vert, si tu inondes ça de bois neuf, c'est foutu. Et bien sûr, alors la question aussi qui me vient tout de suite à l'esprit comme ça, c'est qu'effectivement il y a aussi une variété de signature et je comprends aussi l'idée que les raisins moins fardés, moins riches laissent apparaître un peu plus de socle mais mine de rien, il y a quand même aussi peut-être des questions des différences d'état de maturité, peut-être d'âge de vigne d'altitude, il y a tout ça qui rentre en compte, est-ce que toi dans la lecture que tu as par exemple d'une parcelle un peu haute comme les luchettes, c'est une cible pour toi, c'est quelque chose que tu arrives à dessiner dont tu as une forme de trajectoire ? Il y a un ordre de vendange entre les différentes vignes qui, on ne peut pas dire que ce n'est pas un copier-coller tous les ans mais en tout cas il y a quelque chose qui, il y a un rythme général qui est à peu près le même. On commence toujours par Bouchère, maintenant le meurceau village de Claude-la-Baronne, on fait des bourgogues blancs, on retourne dans les premiers crus, Perrières, Charme et seulement après, on bascule au côté nord où on fait souvent dans l'ordre Tesson en premier, mais Chaveau, Luchet, on finit par les Vireuil. Et à chaque fois, si c'est trop tôt, on a la cartouche du bourgogne blanc pour attendre un jour ou deux s'il faut pour aller dans une parcelle. D'accord. Mais cet ordre grossier que j'explique, il se respecte d'une année sur l'autre et il est défini. Alors, je fais bien sûr des analyses de mou mais c'est surtout la dégustation des raisins qui m'apporte. Voilà. Et dire je vendange tôt ou je vendange tard, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. C'est Dominique Laffont qui dit ça, il dit moi je vendange quand c'est mûr et je trouve que voilà. Et le mot mûr n'a pas la même signification pour tout le monde. C'est évident. C'est à l'évidence. Après, je pense que tu as quand même un petit peu incarné au départ avec quelques autres sur l'appellation un forme de rafraîchissement du style de merceau et puis c'est ce qu'on apprécie maintenant. C'est vrai que je crois que ça fait partie aussi je ne sais pas si ça a été la même chose pour toi mais plus je déguste et plus les passionnés dégustent plus on va vers les purs plus on va vers le raffinement en fait moins vers c'est un peu peut-être comme pour la grande cuisine on va vers aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus raffiné et subtil que ce qui a été forgé. Je pense aussi que le tableau n'est pas forcément tout rose partout mais que la viticulture a beaucoup progressé et du coup il y a une meilleure il y a probablement je pense je parle de qualité moyenne il y a la qualité a monté sans aucun doute et du coup il y a des choses plus intéressantes qui n'ont pas besoin d'être maquillées ou d'être je trouve que le produit de façon générale a sans doute progressé dans les 20 dernières années. D'accord. Le reste je parle. Il y a quelqu'un qui me pose la question si le pinot noir tu en fais un peu ou si c'est quelque chose que tu ne sens pas ? Alors la réponse c'est j'en fais un peu et deux je ne le sens pas. D'accord. C'est ma qualité évidemment c'est... Non mais si tu veux je vais expliquer pourquoi parce qu'il y a une raison très précise. Le blanc je t'ai dit je goûte beaucoup les raisins. Je goûte vraiment beaucoup j'y vais souvent on fait des analyses etc. mais voilà la peau comment ça se détache la pulpe l'aspect des pépins etc. Après quand on les vendange je n'aime pas goûter un mou de raisin un jus de raisin et encore moins un jus de raisin qui fermante. Et si tu veux après je les goûte quand le sucre est terminé. Donc il y a un gros blanc et ce gros blanc c'est exactement là où ça se passe en rouge. C'est-à-dire en rouge tu fais ta cuvaison il faut savoir goûter un jus il faut savoir goûter un jus qui fermante et alors voilà c'est parce que je n'ai pas été éduqué là-dedans je m'y serais intéressé je me serais plongé là-dedans j'y serais sans doute arrivé mais ce n'est pas ma culture ce n'est pas mon histoire donc je fais des rouges on fait de l'océ on fait des océ rouges en premier cru et des monteliers village et voilà l'équipe a pas mal la main là-dessus mais ce n'est pas ce n'est pas mon c'est pas mon sujet principal moi je suis vraiment passionné par le blanc voilà pour les questions alors il y a une personne qui voulait te savoir évidemment quelle était ta Madeleine de Proust dans les vins du domaine parce qu'on a tous évidemment ses équilibres ou ses préférences évidemment Luchet peut-être enfin je ne sais pas écoute oui enfin c'est compliqué parce que on a des histoires par rapport à Sévigne je ne vais pas te dire c'est sûr que par rapport au domaine je trouve c'est plus juste de citer un village qu'un premier cru parce que les premiers cru c'est une histoire récente mes parents ont acheté les perrières en 76 les charmes sont arrivés à la fin des années 70 aussi le bouchère en 96 et le poruseau en 2003 donc la tradition l'histoire du domaine rouleau c'est les meurs au village alors le plus connu c'est les tessons mais moi j'aime bien pousser celui qui est juste derrière qui pour moi il est luché voilà puis il y a une histoire autour de ça de j'ai écrit un petit texte autour de ce vin là etc donc oui j'aime bien les luchés oui ouais j'ai bu un luché 2017 et j'ai un souvenir indélébile de la visite au domaine qui m'a du vin bien sûr mais de la visite au domaine tu m'as dit c'est un millésime 2017 qui est tellement proche des 92 et donc l'histoire entre guillemets est bouclée puisque tu nous parlais tout à l'heure tu disais qu'avec Thierry Matreau je me rappelle de ce souvenir dans la cave c'était pour toi le dessin type de l'avant-mange 92 en fait c'est Thierry qui m'a suggéré ça il m'a dit parce que si tu veux on sortait des 2016 qui était quand même compliqué surtout les parcelles qui avaient beaucoup gelé le vin était je ne dis pas ça pour tous les 2016 mais certaines parcelles qui ont été gelées jusqu'à 80% le vin pour moi manquait un petit peu d'énergie il était bon on a réussi un millésime qu'on n'aurait pas réussi comme ça il y a 30 ans c'est sûr mais les 17 avaient cette énergie retrouvée cette peps et ils se goûtaient très bien très tôt et c'est Thierry qui m'a dit comme les 92 et c'est vrai ça m'a fait un peu ça m'a fait réagir et je trouve qu'il avait raison donc c'est c'est un millésime très plaisant qui a mais quand on dit très plaisant les gens pensent facile très facile alors il faut faire attention à ce qu'on dit c'est un des plus très beaux millésimes de la décennie ça n'a pas la pureté et l'intensité des 2014 qui pour moi reste le plus beau millésime de la décennie mais derrière je mets 17 et tout de suite derrière je mets 18 j'adore les 18 bon on a hâte raconte-nous un peu tes 18 tu les as sentis comment parce qu'effectivement c'était un millésime chaud avec du raisin avec aussi la décennie de vendange poussée évidemment par un été relativement chaleureux alors c'était un millésime chaud mais il faut préciser que l'hiver 17 18 on a eu beaucoup beaucoup d'eau beaucoup d'eau vraiment les sols étaient gorgés de flotte et on s'est fait peur parce qu'il y a eu une séquence très chaude début août et on s'est dit les vignes ne vont pas tenir et en fait tout le monde priait ici pour qu'il pleuve et en fait les vignes ont parfaitement tenu le coup on voyait bien que la sortie était belle mais si tu veux les réserves dans le sol plus le soleil qu'il y a eu il y a eu une pousse explosive une très belle sortie de raisin etc et ça a été jusqu'au bout et alors évidemment les gens que tu dis tu parles de ces niveaux de production les gens pensent que c'est pas bon mais il faut savoir que on a arrêté de faire des conclusions si rapides en tout cas chez chez d'oeuvre depuis longtemps mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de grands vins que j'ai vus en Bourgogne nés des fois dans des millésimes productifs et qui ont été très très bons je me rappelle de certains 82 sincèrement quand on repense à 82 on te récolte c'était partout si tu veux si je remonte dans le temps il faut effectivement remonter à 82 pour voir ces niveaux de rendement c'est ce qui me semblait oui si tu fais ces rendements là tous les ans c'est que ça marche pas c'est qu'il y a quelque chose que tu fais pas bien tu fais des conneries tu peux pas avoir ces rendements là régulièrement mais quand ça arrive une fois tous les 35 ans ou 37 ans je sais pas ce que ça fait tu peux juste dire merci la nature était avec nous il y a des beaux équilibres et heureusement à la limite c'est ce niveau de rendement qui a fait l'équilibre parce qu'avec le climat qu'on a eu si on avait fait du vin hecto-lectaire on aurait eu des trucs pâteux c'est clair et donc le vin si tu veux il n'a pas peut-être pas la dynamique d'un 2014 ou 17 mais moi je suis sûr que ça va traverser le temps super bien il faut les garder il faut les garder petite question technique sur les 18 quand tu as un millésime comme ça qui est bien sûr qui épouse une forme de maturité mais une forme de décontraction je remarque qu'il était dans la cave non dans Merceau mais Merceau vous savez quand il y a un orage hop on a vrai pour cette petite minute d'interruption on est sur wifi on est sur wifi mais je crois qu'on va peut-être avoir Jean-Marc aïe 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 allo Jean-Marc il va falloir se faire rembourser son abonnement internet bon on n'arrive pas à voir Jean-Marc mais écoutez c'est bizarre parce que tout à l'heure on a essayé à 17h ça marchait très bien j'avais Jean-Marc j'étais sur mon balcon et ça marchait vraiment bien donc c'est vraiment dommage à cette heure-là évidemment tout le monde fait des lives aussi à 7h et c'est peut-être pour ça je t'entends un tout petit peu vraiment très très peu écoute je sais pas pourquoi ça a marché tout à l'heure et pourquoi ça marche plus maintenant je n'en ai aucune idée mais bon moi je t'entends très bien est-ce que alors moi je propose parce que évidemment il y a quelqu'un qui me demande s'il y a un problème d'oxydation sur ma ligne de wifi non non Jean-Marc je te propose de continuer un petit peu comme ça et puis si vraiment ça ne va pas peut-être qu'on pourra redécaler peut-être refaire une autre fois mais si le son est là au moins on a le fond et puis ça sera toujours ça tout sera toujours pour ça non il y a quelqu'un qui me dit non on n'entend toujours rien bon est-ce que ouais écoutez il n'y a pas de problème ah peut-être qu'on peut faire ça aussi écoute je vais t'appeler Jean-Marc on va tenter comme ça si tu veux ok décroche-toi et puis je vais je vais te te c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501